15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Et bien bonjour à toutes, bonjour à tous, comment allez-vous ? Nous sommes heureux de vous retrouver, nous sommes ensemble, vous le savez, en direct sur RTL pendant une heure. D'où nous écoutez-vous ? De votre salon, jardin, cuisine, dans votre bureau, votre commerce, votre voiture, votre camion. C'est génial, la radio c'est léger et puis en plus vous pouvez nous emmener partout. Merci de nous faire partager vos petites tranches de vie. Si vous n'étiez pas avec nous hier, je vous conseille vivement d'aller sur RTL.fr pour écouter notre émission en replay. Nous parlions des pervers narcissiques et surtout des stratégies à mettre en place pour sortir de leur griffe. Vos réactions étaient bien sûr variées et pour ceux qui sont encore sous l'emprise et dans la souffrance, vous entendrez notamment le témoignage de Christian qui nous a livré un formidable message d'espoir. C'est donc en replay sur RTL.fr. Aujourd'hui, nous vous proposons de tester une drogue. Une douce drogue, une drogue douce et légale. Si, si, ça existe et c'est le sport. Psychotrope naturel, le sport a un effet avéré contre l'anxiété. Je vais y arriver aujourd'hui. Alors pourquoi le sport permet-il de gérer ses angoisses ? Quelles activités sportives pratiquer pour se libérer de cette fameuse anxiété ? Que faire si on est anxieux et que l'on n'aime pas du tout le sport ? Pour répondre à toutes ces questions et toutes les autres, évidemment, celles que vous pouvez nous laisser au 3210 et sur les réseaux sociaux. Nous avons deux invités aujourd'hui. Clarisse Nénard, bonjour. Merci d'être avec nous, Clarisse. Bonjour Flavine, merci à vous. Vous êtes journaliste spécialisée forme au magazine Bien-être et Santé, partenaire de cette émission qui est offerte dans toutes les pharmacies. Et dans le numéro d'octobre, vous trouverez un article dédié au thème du jour intitulé « Du sport contre l'anxiété ». Alors, les bénéfices physiques, on les connaissait. Maintenant, les bénéfices sur le mental sont plus ignorés, je dirais. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on connaît que ça retonifie le cœur, les muscles et tout ça. Mais on connaît un peu moins du côté du cerveau, ce qui se passe à l'intérieur. Et notamment des endorphines et de toutes ces petites cellules chimiques qui fait qu'après une bonne séance de sport de 35-40 minutes, on se fait un shoot légal. Un shoot légal, ça donne envie. Docteur Christophe Delon, bonjour docteur, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin du sport, chef du service de médecine physique et de réadaptation à l'hôpital Sainte-Périne à Paris. Vous êtes expert auprès de la Haute Autorité de Santé. J'ai oublié des choses au passage ou pas ? Probablement, mais pour l'émission d'aujourd'hui. Ça suffira ? D'accord, ok. En tout cas, merci d'être notre invité. On parle de shoot, on parle de drogue douce et légale. Alors, qu'est-ce qui explique effectivement que lorsque l'on commence à mettre les pieds dans cet univers du sport, on a du mal à le quitter ? C'est vraiment, j'aime le sport et plus j'en fais, plus j'aime le sport ? Il y a un système d'addiction ? Il y a un cercle vicieux qui s'installe. Il y a à la fois un cercle vicieux instantané et puis après ça... Vertueux peut-être même. Pardon, un vertueux plus que vicieux. Un cercle vertueux qui s'installe puisqu'au début de la pratique sportive, il va y avoir des sécrétions d'hormones et de neuromédiateurs cérébraux qui seront d'ailleurs des hormones dont on sait qu'elles font toujours plaisir et des médiateurs cérébraux qui sont parfois utilisés en tant qu'antidépresseurs. Il y a aussi des effets neurologiques et puis petit à petit vont s'installer de vraies satisfactions et secondairement, au bout de quelques semaines, même parfois une image de soi qui va apporter encore plus d'assurance et de bénéfice sur le plan psychologique. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne veut pas y aller ? Certains de nos auditeurs nous disent « ouais, c'est super sympa le sport ». On a beau leur dire qu'effectivement, il y a un caractère plaisir et addictif, en même temps, c'est vrai que le sport peut paraître repoussant, docteur Delon. Ça fait mal. Ah oui, ça fait mal ça. Ça et même les plus grands sportifs, que ce soit les professionnels ou ceux qui en font depuis un certain temps, qui disent en être accro, à un moment confient que ça reste très douloureux, très pénible à chaque fois d'y aller. Donc il y a un plaisir, il y a quelque chose qui joue sur le stress, c'est paradoxal. Mais tout le monde souffre un petit peu quand il fait du sport. Alors on va demander à Béatrice dans un instant sur cette antenne si elle souffre. Néanmoins, elle aime courir. Elle a découvert ça il y a quelques années. Depuis, elle pratique le footing. Elle va nous expliquer justement à quel point ça lui fait du bien au moral. On se retrouve avec vous sur l'antenne d'RTL. Vous l'avez compris, nous sommes ensemble jusqu'à 16h avec des invités qui sont prêts à répondre à toutes vos questions au 3210 et sur les réseaux sociaux. Je vous attends. Docteur Delon, quand on appelle le docteur Delon, ça doit faire un... Enfin je ne sais pas quoi, c'est classe de s'appeler Delon. Je le reconnais, je le reconnais, mais je ne peux être que d'accord avec vous. Oui, c'est ça, docteur Delon. Merci d'être notre invité. Vous êtes médecin du sport, chef du service de médecine physique et de réadaptation à l'hôpital Sainte-Périne à Paris. Clarisse Nénard, vous êtes journaliste spécialisée au magazine chez... Forme, pardon, au magazine chez Bien-être et Santé que l'on retrouve dans toutes les pharmacies. Et puis nous sommes en ligne avec Béatrice aujourd'hui parce que nous parlons des bienfaits du sport. Béatrice, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Voilà, soyez la bienvenue sur RTL, Béatrice, merci. Merci beaucoup. Vous m'autorisez à donner votre âge, Béatrice ? Oui, bien sûr. Je vous avise. J'ai 51 ans. Voilà, et alors, 51 ans et vous êtes une grande sportive. Enfin, moi, j'admire d'ailleurs la régularité de vos activités. C'est un bien grand mot de dire que je suis une grande sportive. Disons que je pratique du sport en douceur, mais régulièrement. Oui. J'ai toujours pratiqué un peu de sport, mais là, c'est vrai que depuis 5 ans, je me suis mise au footing et j'en fais régulièrement, en fait, 2, 3, voire 4 fois par semaine. Voilà. Est-ce que vous courez longtemps ? Non, justement, je ne cours pas très longtemps parce que, voilà, je ne fais pas d'exploit. En fait, je cours une demi-heure à chaque fois. Donc, et en fait, ça me procure, voilà, je vous l'ai témoigné parce que vraiment, ça me fait beaucoup de bien. Vous dites que vous avez toujours été sportive, Béatrice, ça veut dire que vous avez été sportive ? Alors, en fait, oui, j'ai toujours pratiqué un petit peu de gym, d'entretien. Et en fait, l'idée de courir, ça m'est venu il y a 4-5 ans. C'est au cours d'un cours de gym, en fait. La prof a commencé à nous faire faire des tours de salle pendant 5 minutes. Et j'ai vraiment éprouvé un grand bien-être après ces tours de salle. Au bout de 5 minutes, je me sensais bien, détendue et tout. Et du coup, je me suis dit, pourquoi je ne commencerais pas à courir ? Et de fil en aiguille, j'ai commencé à courir une fois, puis deux fois. Et en fait, je cours le midi, quelquefois, parce que je travaille dans le centre de Paris. Et on va courir avec des collègues le midi. Et ça ne prend pas très longtemps, en fait. C'est juste une demi-heure. Après, on mange, on a le temps de manger. On a une heure de pause, donc c'est bon. Et puis, quelquefois, le week-end aussi, je cours. Et je me sens beaucoup mieux. En fait, j'étais une grande anxieuse. Et c'est vrai que ça me fait énormément de bien. Comment votre anxiété se traduisait-elle, Béatrice ? Pardon ? Comment votre anxiété se traduisait-elle ? En fait, j'avais un gros stress au travail, puisqu'on a beaucoup de pression. J'avais le nœud à la gorge et tout. Et voilà, maintenant, c'est vrai que j'enfourche mes... Quand je sens que ça ne va pas, j'enfourche mes baskets. Et hop, je pars courir. Et c'est magique. Je peux dire que c'est magique, quoi. Une demi-heure après, je me sens bien. La course a des vertus sur vous que d'autres sports n'ont pas. Oui. Parce qu'en fait, je pense que c'est le fait de courir, de respirer profondément, d'être en plein air aussi. Oui. Et de transpirer font qu'en bout de course, c'est le cas de le dire, je me sens vraiment bien, quoi. Euphorique, heureuse de vivre. Vous avez couru ce midi ? Ce n'est pas généralement le cas avant de partir où je suis là à me dire, voilà, le travail, j'ai tout ça à faire, voilà. Vous avez couru ce midi, Béatrice ? Non, pas ce midi, j'ai couru hier midi. Ah donc, ça veut dire que les effets... J'ai l'impression d'avoir les bords de Marne tout près de chez moi et je suis allée courir en fait. D'accord, parce qu'on sent encore les effets positifs quand on vous entend. Exactement. Est-ce que vous dormez mieux, Béatrice ? Pardon ? Est-ce que vous dormez mieux ? Ah oui, 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 oui. Du coup, je suis plus sereine. Bon, je ne vais pas dire que je dors généralement moyennement, mais c'est vrai que le jour où je cours, je m'endors plus facilement. Est-ce que vous savez pourquoi le sport vous fait tant de bien ? Est-ce que vous êtes renseignée ? Alors, j'ai écouté vos invités et puis je m'étais un peu intéressée à la question. Je sais que j'avais longtemps entendu qu'on fabriquait l'hormone du bonheur, voilà, les endorphines. Et puis, je crois que c'est un état général qu'on met tout en route et puis on oublie ceci, on regarde la nature, on regarde autour de soi. Voilà, des fois, je cours avec des collègues aussi, donc on discute. Voilà, il y a plein de choses qui se passent quand on court. On parle parfois de l'extase du coureur, Béatrice. Est-ce que vous connaissez cet état ? Alors, moi, personnellement, je ne suis pas une coureuse hors normes. Donc, je cours très doucement, à mon rythme. C'est un rythme plutôt plan-plan. L'extase, elle vient après. Alors, je peux comprendre, certains la ressentent pendant qu'ils courent parce qu'ils font des exploits. Moi, ce n'est pas mon cas. C'est tranquille, pépère. Je pense que ce que je fais, c'est à la portée de tout le monde. Mais bon, il n'y a plus d'une amie qui s'est joint à moi parce qu'elle s'est dit, « Ouais, tu cours et tout, tu vas vite. » Et je dis, « Non, je ne vais pas vite. Voilà, venez courir avec moi. » Et en fait, j'ai radié quelques copines comme ça. Eh bien, vous rencontrez une de plus dans le troupeau la prochaine fois puisque je vais vous rejoindre. Vous m'avez donné envie, Béatrice. Bienvenue, bienvenue. Et puis, je vous remercie en tout cas pour votre éclairage. Je vous en prie. Comme vous avez l'extase visiblement du coureur, on va vous donner absolument l'extase Beauty Success puisque à l'occasion de son anniversaire, Beauty Success et RTL vous offrent un panier beauté d'une valeur de plus de 100 euros. Voilà, donc il est en face de moi et il part. Donc comme ça, vous serez en basket et en même temps, vous serez super belle grâce à ce panier que RTL vous envoie. Merci, alors voilà, je vais être comblée. Voilà, écoutez, on vous embrasse. Merci à toute l'émission. Merci pour votre témoignage. Au revoir, Béatrice. Au revoir. Maureen nous écrit sur Facebook. Je suis tout à fait d'accord. Le sport rend moins anxieux. Je suis actuellement dans un grand état de fatigue physique et psychologique et mes séances de footing me font énormément de bien. Durant une heure, je ne pense à rien, juste à courir. Et c'est une ancienne obèse qui vous le dit. Merci pour votre message, Maureen. Aujourd'hui, on parle des bienfaits du sport, notamment contre le stress et l'anxiété avec le docteur Delon et avec Clarisse Nénard. C'est intéressant ce message, docteur Delon, puisque Maureen nous explique que même dans un grand état de fatigue physique, elle part courir. Ça veut dire qu'on peut faire du sport en étant crevé ? On peut se pousser à faire du sport en étant crevé. Il faut vérifier, bien sûr, qu'on n'est pas carencé. Surtout en cas d'une perte de poids, il faut quand même faire attention. Mais sinon, effectivement, le fait de bouger quand on est fatigué, de manière assez paradoxale, amène de plus en plus à se sentir mieux, à mieux dormir et donc à mieux récupérer, à être plus en forme dans la journée. C'est vrai. On recouvre de l'énergie en fait en faisant de l'activité sportive. Oui. Béatrice, vous avez entendu son témoignage il y a un instant. Clarisse, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'elle insiste sur le fait qu'on n'a pas besoin de performance en fait pour faire du sport. Et c'est vrai que c'est peut-être aussi une erreur pour certains. Absolument. Dans le sport à l'heure actuelle, en tous les cas, il ne faut pas oublier la notion de plaisir. Il faut se faire plaisir avant tout. Et donc, y aller à son rythme, prendre son temps, écouter son corps, retrouver ses sensations. Parce que de temps en temps, avec la société, on se perd un petit peu. Et donc, le fait de courir, c'est un peu comme si on appuyait sur un bouton pause. C'est un moment pour soi. C'est un moment pour soi. Et en fait, c'est vrai qu'au début, on a un petit peu de mal parce qu'il faut qu'on relâche les tensions, qu'on évacue le stress. Et une fois que tout ça est lâché, c'est pour ça qu'après, on se sent aussi moins fatigué. C'est parce qu'on évacue la tension. Et la fatigue physique est meilleure que la fatigue, je dirais, psychologique quelque part. Et donc, le fait de courir, de ne pas avoir cette notion de compétition est très importante. D'autant plus que, justement, pour avoir les bénéfices de l'activité physique sur l'anxiété, il faut être sur une filière énergétique. En tous les cas, un rythme cardiaque qui est aux alentours de 60% de sa fréquence cardiaque maximale. C'est-à-dire qu'on court, qu'on fasse du vélo ou autre. Déjà, il faut que ce soit des sports dits d'endurance. Et il faut qu'on puisse parler, ne pas tenir une discussion soutenue. Enfin, on ne fait pas non plus du lèche-vitrine, on ne traite pas peut-être avec une copine, si on peut le faire, mais en mettant quand même une notion un peu dynamique là-dessus. Et c'est comme ça qu'on se fait vraiment du bien. Armelle nous écrit, parfois faire du sport peut nous rendre anxieux également. Si l'on a des objectifs de compétition, il faut effectivement y aller à son rythme. Chacun son sport en fait, docteur Delon ? Ah oui, il ne faut pas se lancer justement ni se fatiguer, ni avoir mal. Ou justement pour y trouver un plaisir et un aspect déstressant. Choisir son sport en ayant bien sûr choisi le meilleur matériel. Il y en a certains qui ne savent pas courir, qui n'ont pas couru. Ils le savent dès la cour de récréation. À ce moment-là, ce n'est peut-être pas la peine d'aller se lancer ou de reprendre directement sur la course à pied. Ceux qui aiment bien le vélo peuvent faire du vélo et c'est l'un des meilleurs sports. Et la natation, on peut parfois même prendre des cours de natation. Ce qui permet à la fois d'aider et coaché par le maître nageur de reprendre une activité qui est excellente pour la santé et pour le moral. Donc s'interroger sur ses propres aptitudes aussi avant de se lancer dans une activité sportive. Parce qu'on peut être dégoûté très vite aussi si l'on ne parvient pas à faire un sport. Oui, il faut à la fois écouter ses amis. Il faut éventuellement y aller avec des camarades ou des gens qu'on connaît. Il faut aussi bien se connaître. Et parfois, l'exercice solitaire permet de répondre à des satisfactions et à un stress très personnel. Clarisse Nénard ? Oui, surtout la notion de plaisir qui est très importante et qu'il faut. Parce que si on se fait mal, en faisant du sport, on se fait un petit peu mal. Mais bon, après, c'est que du bonheur. Donc il faut vraiment prendre du plaisir. Moi, c'est cette notion de plaisir et effectivement de pratiquer de manière saine. C'est-à-dire de ne pas se mettre des objectifs qui sont surdimensionnés. Comme le disait le docteur, il faut y aller vraiment par palier. Choisir un bon matériel aussi. Parce que si on va y courir, on se dit tiens, je vais aller courir. Et on ressort de son placard une vieille paire de baskets qui date d'il y a 10 ans ou 15 ans. La Morty est mort. On ne va pas courir non plus avec une paire de Converse. Donc il faut vraiment avoir du matériel vraiment choisi et technique pour se préserver, préserver son corps. Et puis cette idée aussi que l'on retrouve une énergie que l'on avait perdue, docteur Delon. C'est génial, à 50 ans comme Béatrice, d'avoir le sentiment de courir comme elle ne l'aurait pas fait spécialement à 40 ou à 30. Voilà, tout à fait. Il y a vraiment un côté, je me redécouvre, je retrouve confiance. Parfois le stress, quand on parle des professionnels, on perd sa confiance. On se demande un petit peu, qu'est-ce que je vaux finalement, tout ça, ça mène à quoi ? Et il y a vraiment le côté, je me retrouve et je retrouve des performances et je me rends compte que finalement, tout n'est pas fini. Je passe mon temps à répéter, je suis vieille, je suis vieux. Et en fait, finalement, tout n'est pas fini. Et non, pas du tout. Et finalement, on se rend compte que c'est bien. Et pour mon dire, c'est ce que disait Béatrice. Je pense que la course à pied, bien sûr, est un excellent sport. Mais il faut savoir les balayer tous. Il peut y avoir la danse. Il peut y avoir beaucoup de sport comme le badminton ou autre. que l'on peut découvrir à tout âge et qui apporte un bénéfice. Eh bien, vous allez justement nous en dire plus dans un instant sur l'antenne d'RTL. On vous attend, bien sûr. A tout de suite. On vous attend, bien sûr.